... Placée sous le parrainage de la première dame Aïssa Taïsoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur et ambassadrice de l'initiative Zéro Paludisme Engage, la campagne qui vient d'être lancée vise à éliminer le paludisme sur le continent africain grâce à l'amélioration de l'accès pour tous au moyen de traitement, de diagnostic et de prévention de la maladie, mais aussi avec l'engagement des mouvements populaires, notamment les communautés, les chefs religieux, le secteur privé, les dirigeants politiques et d'autres membres de la société. Le ministre nigérien de la Santé publique a salué cette initiative qui constitue une opportunité pour le Niger. A travers la mise en œuvre de la campagne Zéro Paludisme Engage, le Niger sera en mesure de renforcer ses capacités en termes de mobilisation des ressources financières nécessaires pour mettre un terme au paludissement de notre pays. Face au problème de santé publique qui est devenu le paludisme, la communauté internationale plaide pour une mobilisation plus accrue pour atteindre l'objectif zéro paludisme. Comme vous le savez peut-être, le partenariat RBM, pour en finir avec le paludisme, c'est la plus grande plateforme internationale qui regroupe à la fois des pays impaludés, mais aussi des organismes internationaux, des partenaires tels que UNICEF, l'OMS, etc. Alors c'est vraiment une coalition, c'est une coalition qui travaille ensemble pour assurer que les besoins des pays impaludés sont de l'avant. Au Niger, la mise en œuvre de cette campagne sur le terrain incombe au programme national de lutte contre le paludisme au Niger, une institution qui se déploie sur le terrain à travers la campagne de chimio-prévention. La coordinatrice nationale appelle à une implication de toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Nous attendons que le secteur privé s'engage à travers la mise en place dans les entreprises, dans le secteur privé, d'un plan d'action à l'endroit de leur personnel. Nous avons aussi besoin de l'engagement des artistes. Les artistes sont très écoutés par les jeunes et nous voulons que les populations s'approprient les initiatives de lutte contre le paludisme. Pour rappel, la campagne sur le paludisme a été approuvée par les 55 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors du 31e sommet de l'organisation tenue le 2 juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie. L'Est de la République démocratique du Congo a connu des scènes de protestation ce dimanche. Des habitants de Beni sont sortis nombreux dans les rues, criant leur colère. Ils ont saccagé des édifices publics dans cette région où a eu lieu une attaque. Orchestrée par des rebelles ADF, l'attaque s'est soldée par au moins 11 morts et 15 personnes enlevées, dont 10 enfants. Nous n'avons qu'une seule envie, que les militaires congolais et les casques bleus dégagent de cette région. On a observé beaucoup de désordres. Si un autre groupe nous vient en aide, quelle que soit sa provenance, pourvu que nous soyons en sécurité, que nos militaires se retirent, pour le moment, on n'a plus besoin d'eux. On ne voit plus le travail du gouvernement. Les militaires congolais qui ont le devoir de nous mettre en sécurité sont soit complices ou incompétents. Là où je me tiens maintenant, il y a une position militaire. À quelques 5 mètres, il y a des maisons où il y a des morts. Curieusement, nous ne voyons pas les corps de ces militaires ici. C'est pourquoi nous disons qu'il y a complicité au sein de l'armée. Nous, la population de Béni, nous voudrions nous prendre en charge nous-mêmes. Chaque homme porteur d'armes sera considéré comme notre ennemi. Le bilan de l'attaque pourrait être revu à la hausse. Depuis octobre 2014, la ville et le territoire de Béni sont la cible d'une série d'attaques attribuées aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées ADF. Des centaines de civils ont été tués. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a fait la programmation des résultats du 7 octobre au Cameroun. Nous ne pouvons que nous incliner en tant que camerounaires à la version de ça, puisque le Cameroun n'est pas un pays de rebelles. Nous validons et nous transmettons aussi en passant nos félicitations au président Paul Bia. Le plus important n'est pas le résultat. Le plus important pour moi, c'était que quel qu'en soit le président élu, que le Cameroun reste serein, on continue dans la paix. Même les enfants, les enfants ont vu que le CERP ne peut gagner que forcément. J'en ai terminé, je n'ai pas attiré, non, parce que je sens mal à cause de cette situation. Oui, ça c'est la force, c'est l'espérance qui a démontré la force. On vous a toujours dit, on ne peut lutter avec celui qui a l'espérance, parce que l'espérance, c'est ça qui fait l'homme. Nous disons merci au président Paul Bia, c'est pour cette confiance, nous la révolons. Et nous sommes avec lui de tout cœur, jusqu'à la mort. Je pense que les résultats que vient de proclamer le Conseil constitutionnel ne surprend aucun Camerounais. Et donc, nous savons tous, les Camerounais, dans leur âme et conscience, savent que le président Paul Bia n'a pas gagné les élections. Non, non. Je pense que, bon, on a choisi le meilleur. Et la politique, c'est que, bon, quand tu perds, tu t'alignes devant le gagnant, derrière le gagnant. Donc la politique, c'est se préparer pour les sept prochaines années. La lutte contre le paludisme alimente l'actualité au Burkina Faso. Un projet de lâcher de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme fait polémique. Le principe de lâcher des moustiques mâles génétiquement modifiés, dont l'accouplement avec des femelles sauvages normales donnerait des œufs qui n'arriveront pas à maturité et donc ne sont pas viables. Cela permettra de réduire considérablement et en un temps record des populations entières de ces moustiques et en conséquence contribuer à l'élimination du paludisme. Le docteur Abdoulaye Diabaté souligne que les méthodes actuelles de lutte contre le paludisme, tant en amont qu'en aval, montrent leurs limites. Mais l'explication du chercheur principal de Target Malaria ne semble pas assez convaincante. Le collectif citoyen pour l'agroécologie regroupant une soixantaine d'organisations est radicalement contre le projet. Même si Abdoulaye Diabaté assure que le projet ne présente pas de risque pour les humains, les animaux ou l'environnement, les agroécologistes estiment que le risque zéro n'existe pas, surtout avec des manipulations génétiques. En septembre, le projet a reçu l'autorisation de l'Agence nationale de biosécurité pour procéder à des lâchers de moustiques génétiquement modifiés mâles, stériles, sur deux sites d'études. En tout, 10 000 moustiques seront lâchés dans les prochains mois au Burkina Faso pour une expérimentation d'observation dans les localités de Bana et Souroukouding. Le collectif des agroécologistes va introduire un recours devant le tribunal administratif. Près de 36 ans après son arrivée au pouvoir, Paul Biya, 85 ans, a été une nouvelle fois et réélu président du Cameroun à la suite du scrutin du 7 octobre 2018. Selon la Cour constitutionnelle qui a annoncé les résultats, il obtient 71,28% devant son principal challenger, Maurice Camteau du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui obtient quant à lui 14,23%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. Dans le pays, de nombreux militaires et forces anti-émeutes étaient mobilisés de peur. des réactions qui pourraient susciter cette nouvelle victoire de Paul Biya. Dans la capitale économique d'Ouala, toute manifestation a été interdite. Les mesures de sécurité ont également été renforcées dans les autres villes du pays pour faire face à d'éventuelles contestations. Maurice Camteau, le candidat malheureux du MRC, dans une sortie dans les réseaux sociaux, annonce qu'il rejetait les résultats. Pour rappel, 6,667,754 Camerounais étaient théoriquement appelés à voter lors du scrutin à tour unique. Mais c'est seulement 3,537,965 qui ont finalement participé à ce scrutin pour un pourcentage de 53,58%. Paul Biya, qui entame dans son septième mandat, a remercié ses partisans dans un tuteur. A noter, le mandat présidentiel au Cameroun a de 7 ans. Instauré à partir du 23 octobre 2018 jusqu'à Nouvelle-Ordre, le couvre-feu de 20h à 6h du matin à Dibault intervient après une attaque contre la gendarmerie de la deuxième grande ville du nord du Burkina Faso. Le 18 octobre dernier, des individus armés avaient attaqué la brigade territoriale de gendarmerie de Dibault, faisant un blessé et d'importants dégâts matériels. Les assaillants avaient également libéré plusieurs dizaines de personnes gardées à vue. Selon plusieurs témoins sur place, la population vit dans la psychose depuis cette première attaque dans la ville de Dibault qui abrite un groupement des forces antiterroristes. Longtemps épargnée par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord localisées dans le nord, celles-ci se sont étendues à d'autres régions du pays, notamment à l'est. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, les attaques de militants islamistes ont fait 118 morts au Burkina Faso, dont 70 civils et 48 membres des services de sécurité. Le principal opposant guinéen, Selou Dalen Diallo, se rendait mardi à une manifestation de l'opposition interdite par le pouvoir lorsque son convoi a été bloqué par les forces de l'ordre. Sa voiture a été alors prise pour cible par un homme armé. L'impact d'une balle était visible au centre du pare-brise avant du véhicule de l'opposant, dont le chauffeur a été touché par des éclats de verre au visage. Selou Dalen Diallo, qui promet de continuer les manifestations, affirme avoir reçu la veille une menace de mort. Thierno Mamadouba, président du parti Nouvelle Génération pour le Changement, a quant à lui exigé toute lumière sur cette tentative d'assassinat. Le président du bloc libéral, Faya Mili Mouno, présent lorsque la voiture a été bloquée, accuse un membre des forces de l'ordre d'avoir tiré à bout portant la balle qui aurait pu enlever la vie au chef de file de l'opposition. Dans un communiqué rendu public, la direction régionale de la police de Conakry a affirmé que les forces de sécurité condamnent et rejettent les accusations portées à leur endroit par voie de presse suite à la violence causée sur le véhicule du chef de file de l'opposition. Le procureur général de Conakry a annoncé l'ouverture d'une enquête. « Allez, dis à nos amis d'en face qu'ils enlèvent le nom d'Adiabon Sébastien Jemais dans leur business. Ils nous utilisent comme des chameaux. L'affaire dite des 18 kg de cocaïne pure dans laquelle l'homme d'affaires béninois a écopé de 20 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions de ronds CFA continue de faire des vagues. Pour les membres de l'Union sociale libérale, il s'agit d'une mascarade politique visant à persécuter leur leader. La preuve en est qu'après investigation, les juges ont prononcé purement et simplement une relasse de tous les prévenus le 4 novembre 2016. Combien de fois aviez-vous vu en direct à la télé ici au Bénin une telle façon de rechercher d'éventuels colis de cocaïne ? Nous avons choisi de briser la glace et d'oser dire non. Non à tout ce qui se passe depuis le 28 octobre 2016, date de triste mémoire où le peuple béninois a appris avec stupéfaction cette sordide affaire dite de 18 kg de cocaïne pure. Cette affaire, disais-je, est montée de toutes pièces et cousue de fil blanc. Occasion également pour l'USL de lever le doute sur la participation du parti aux prochaines échéances électorales. Ils sont partout en train de dire que l'USL n'ira pas aux élections. Ils sont partout en train de dire que l'USL s'est terminée. Mais nous, nous sommes là pour leur dire que nous sommes présents et que nous irons à toutes les élections. Les membres de l'Union sociale et libérale rassurent Sébastien Adjavon de leur soutien infaillible à son égard. Ils se sont par ailleurs engagés à tout mettre en œuvre afin que prévale au Bénin l'état de droit tel que voulu par les acteurs de l'historique Conférence des forces vives de la nation de février 1990. Sous-titrage Société Radio-Canada